Littérature, l'homme, etc. Né le 15 mars 1988. À l'âge de 8 ans, je suis parti en vacances sur la Côte d'Azur avec Alexandre et ses parents. Nous passions nos journées dans la mer. Je lui faisais croire que ma tante avait au plafond de sa chambre un poster de sexe de femme avec des poils et tout. C'était comme si nous allions nous noyer dans ce que cette toison imaginaire dissimulait de trésors. De l'eau salée jusqu'au téton et nos sexes de gosses raides comme des stylos plumes, nous bavions d'envie. Et nous devions attendre des heures avant de pouvoir regagner nos serviettes. Toussains vicieux, nous ne voulions pas rire devant toutes les promesses de la vie, devant toutes les femmes du monde. En classe verte, après Nouvelle, au Jura, Alexandre pissait sur les clôtures électriques des champs de vaches, se prenait une décharge dans le sexe et se roulait dans les hauts. Tous les garçons étaient impressionnés. Alexandre nous incitait à l'imiter. J'appartenais à la catégorie de ceux qui essayaient. Je ne savais pas retourner mes paupières ou incurver ma langue, mais je faisais du vélo sans les mains. Il m'arrivait de saigner du nez et d'avoir des poules. Je n'étais pas asthmatique ou allergique au pollen. Je me suis fait opérer de la prensite à 9 ans. Je n'ai jamais marché avec des béquilles. Je ne portais ni lunettes de vue, ni appareil dentaire. Ni l'un ni l'autre de mes parents n'étaient morts. Ils vivaient ensemble. En classe de 4e, je suis parti à Rome avec le collège. Dans la boutique d'une aire d'autoroute au milieu de la nuit, à 4 ou 5 garçons, nous avons acheté un lot de magazines porno sous visteur. Sur le parking, nous nous sommes partagés les magazines. J'ai feuilleté le mien en vitesse en me précipitant vers le car ronflant et j'ai hurlé de joie. Sur la banquette arrière, je répétais à tout le monde que j'avais choisi le meilleur. On voit même les poils. Nous dormions dans des familles d'accueil à 2 ou 3. J'étais avec Alexandre. Nous nous sommes montrés nos magazines. Il s'est bien foutu de moi. J'avais hérité d'un simple catalogue érotique. Le sien était un authentique magazine porno avec fellation, double pénétration, éjaculation faciale et les femmes n'avaient pas de poils de sexe. Je n'avais jamais rien vu de tel. Il m'a proposé de me le vendre. J'ai sorti l'argent. J'ai gardé ce magazine au moins 2 ans. Je le cachais sous mon bureau. Les premiers temps, je ne me branlais pas. Fasciné par les poses de ces femmes libérées, je me caressais du bout des doigts le membre en érection. Je ne savais pas quoi faire d'autre. L'été de l'examen du brevet, j'ai accompagné Alexandre chez un ami à lui que je ne connaissais pas et qu'il fallait appeler Titus. Il avait un grand frère de 18 ans qui sortait avec une fille du lycée, Bérangère, blonde, copeaux carrés, comme nous disait Titus. Et puis qu'elle était une trop bonne baiseuse, d'après ce que lui a invité son frère. D'ailleurs, son frère lui avait promis de la lui prêter un jour ou l'autre. Bérangère était d'accord. Les parents des deux frères étaient au courant. Ils parlaient de tout à table dans la famille de Titus. La semaine suivante, Alexandre et moi sommes retournés le voir. Son frère et sa petite amie Bérangère nous attendaient. Alexandre ne m'avait pas prévenu. Il savait. Lui et les deux frères, ils étaient contents de leur coup. J'en garde un souvenir de visite médicale tellement bien organisée. « Viens là, assieds-toi, détends-toi, allonge-toi. » Puis je me suis rhabillé. Quand j'évitais la chambre, Alexandre a pris ma suite. J'ai retrouvé les deux frères dans le salon. Ils m'ont servi un verre de coca et Titus m'a attendu une cigarette. Je regrettais l'histoire avec Bérangère. Je m'en voulais d'y être allé. Elle était en première quand j'étais en seconde, puis elle a redoublé sa terminale. Je l'ai croisée dans les couloirs pendant trois ans. Je lui ai même écrit une lettre d'excuse que j'ai glissée dans son casier. Je suis sorti avec aucune fille au lycée. Samedi 21 décembre 1985. Patrick ne voulait pas y aller. C'est Nadine qui a insisté pour qu'il l'accompagne chez le coiffeur. Et il est là, spectateur, sur un siège au cordage en plastique qui lui pince des cuisses, dans le salon de coiffure définitive de la galerie Beaulieu, assis entre une plante verte et un panneau 5% de réduction sur les broches pour Noël. Nadine est passée au bac pour le shampoing, apparemment réjouie qu'une apprentie à manche chauve-souris lui malaxe la tête. Il sait qu'il ne faut pas que ça saigne chaque fois, mais c'est plus fort que lui. Patrick se met mal à l'air, ça fume mal et en même temps c'est cool. Tête en arrière, Nadine est super sexy dans sa mini-jupon de jean, ses bottes de cow-boy blanches et ses collants brillants. Brune aux yeux verts. Elle voulait du blanc, des racines apparentes et une ondulation. À la fin de 22h vendredi dernier, ils ont hésité entre Recherche Suzanne Désespérément et Terminator. Puis ils ont opté pour le premier film à cause de l'affiche. Dès le lendemain, Nadine achetait première au tabac presse, découpait une photo de la chanteuse au mitaine à dentelle, tânait Patrick pour qu'il lui offre la même coupe de cheveux pour Noël et l'emmène chez le coiffeur dans sa fouille au bleu plus qu'il l'aime. Il a tenu une heure dans les odeurs d'esprit fixe, puis est sorti sans griller une dans l'allée centrale de la galerie marchande. Il croise des familles, des enfants, en bas âge, assis dans les chariots sur de petits sièges pliants, regrette subitement d'être devenu si grand, de ne pouvoir se glisser dans ses nouveaux porte-bébés appelés kangourous, le corps tout entier blotti contre une poitrine de phare. Il entre dans la cafétéria Marex, au table les banquettes soudées au sol, séparées par des panneaux de bois ajourés et des plantes en tissu. Il n'a pas faim, mais le service est continu, alors il prend sur une pile un plateau encore chaud, des couverts épais au métal rayé, un verre sans pied et commande une purée saucisse à une dame coupe rosée qui transpire sous sa charlotte en plastique. Elle lui sert deux grosses boules de pommes de terre mixées dont la surface courbe au contact de l'air durcit immédiatement. Installé près d'un radiateur sur une banquette à clous dorés, il mâchouille sa purée. À sa bouche, un couple bien habillé d'une trentaine d'années termine son repas par un mystère et une orange givrée. La femme porte des bottes de cuir à fermeture éclair. Une robe en laine grise à fin maillage, une large ceinture à boucle argentée assortie au long collier de perles qui lui tombent sur les seins. Machinalement, Patrick lui regarde les mains, pas d'alliance à l'annulaire gauche, mais des ombles parfaitement manucurées. Elle lui plaît. L'homme au costume vert en face d'elle se lève en direction des toilettes. Il ignore qu'il a une frite écrabouillée sur la fesse gauche et c'est avec une certaine assurance qu'il pousse la porte saloon des bathrooms. Patrick et la dame ont remarqué la frite. Leur regard se croise. Elle baisse la tête. Lui parle. Il a envie d'elle. Sans que sa bande dans son pantalon se verrait bien la pénétrer sur les plates-aux-rubles. Elle a bien remarqué qu'il a ziété, mais il a des poils sur les doigts qu'elle n'aime pas. Moins le cas, elle n'aura pas le temps de finaliser le bilan annuel avec son comptable en costume vert. Il faut qu'elle passe aux toilettes pour remettre un peu de rouge et changer de tampon, puis qu'elle s'achète des clopes. Le tabac est toujours fermé quand elle sort à 19h30 de sa boutique de bijoux fantaisie. Vous avez vu la frite collée sur son pantalon ? Et ? Plus je vous regarde, plus je me dis que ce type n'est pas assez classe pour vous. Non, parce que le gars qui se barre aux chiottes en plein milieu du repas, il ne peut pas être tout à fait fiable. Vous voyez bien qu'il ne revient pas. Et il n'est pas parti faire le bari d'Akar, je vous le dis. Elle fource ses denines dans son sac et se lève. Où est-ce que vous allez ? Les costumes verts, vous ne l'attendez pas ? Remarquez, vous faites bien de partir, vous n'êtes pas marié avec lui, je l'ai vu, vous n'avez pas d'alliance. La dame enfile sa peau de lapin en soupirant et rejoint son comptable qui, de retour des toilettes, règle deux cafés sous les néons rouges en forme de caisse. C'est gentil pour le café, mais je n'ai pas le temps, il faut que je retourne au magasin. Déjà, je repasserai mardi, alors. Faites attention, je crois que vous avez une saleté sur le pantalon. Patrick a suivi la dame dans la galerie, sans terminer sa purée saucisse. Il arrive à sa hauteur, lui prend le bras, elle sursaute. Non mais ça va ! Vous ne trouvez pas qu'on forme un couple très assorti. Il lui serre le poignet, s'approche d'elle, ils sont à cinq centimètres l'un de l'autre. Un poil dépasse de sa narine gauche, son déodorant draquard noir l'indispose. Elle lui met la main au paquet et éclate de rire. Il débande, direct. Vous jouez jamais à chatbite ? Elle rit par grande saccade communicative, le chaland se retourne. Patrick fourre les mains dans ses poches, se penche légèrement et sourit. Bien joué, si tu veux t'amuser encore avec moi, voici ma carte professionnelle. Elle prend la carte et s'en va. Patrick la regarde partir dans son manteau de fourrure. Quand il rejoint Nadine, dans le salon de coiffure, elle lui sourit, étincelante. Il la prend dans ses bras. C'est fait, elle reçoit la Madonna. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !